Le Royaume-Uni est encore aujourd'hui l'une des plus grandes économies mondiales, véritable précurseur de la révolution industrielle. On peut même dire qu'il est le pays qui a le plus contribué à faire entrer le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui dans l'ère moderne. Les problèmes économiques que nous allons explorer seront d'autant plus difficiles à entendre, car le déclin de la domination de l'économie britannique, ainsi que les problèmes sociaux, politiques et financiers qui l'accompagnent n'avaient pas lieu d'être. Lorsqu'une économie va bien, il est facile de la maintenir à un haut niveau. Sa monnaie est forte, les gens peuvent y investir, et on peut emprunter à des taux bas et elle favorise généralement la stabilité politique. Cela signifie que les plans économiques peuvent être méticuleusement planifiés et déployés sur le long terme, s'étendant sur des décennies plutôt que sur de courts cycles électoraux. Lorsqu'une économie stagne ou se contracte, sa monnaie devient moins attirante, il devient plus difficile d'emprunter de l'argent et les gens évitent d'y investir. Pire encore, les décisions politiques sont prises par ceux qui peuvent faire les plus grandes promesses aux électeurs, qui veulent simplement sortir de ce pétrin économique. Il est facile de voir dans quelle situation se trouve actuellement le Royaume-Uni. Le pays est loin d'être aussi influent au niveau mondial qu'il a été par le passé, et son économie se concentre de plus en plus sur quelques industries qui n'apportent pas grand-chose aux Britanniques moyens. L'économie qui a ouvert la voie à la révolution industrielle, et donné le coup d'envoi du plus grand boom économique de l'histoire de l'humanité, est aujourd'hui confrontée à des problèmes très concrets, tels que la pauvreté et les inégalités régionales flagrantes. Or, le plus grand problème, c'est que tout cela n'a peut-être pas d'importance. En effet, la situation économique réelle du Royaume-Uni est probablement sous-estimée, car le pays est en train de devenir une économie à deux vitesses, avec une extrême richesse concentrée à Londres et un déclin économique partout ailleurs. Les deux moitiés se compensent pour l'instant, mais en réalité, le niveau de vie de la plupart des habitants du Royaume-Uni régresse. Si les décideurs politiques n'inversent pas cette tendance, il est probable qu'elle se poursuivre. Cela sera une bonne voie pour tous ceux qui ont la chance d'être employés dans les industries mondiales de Londres, au détriment des autres régions du pays. Il s'agit toutefois d'une étude de cas très intéressante sur ce qui définit le succès économique d'un pays à l'heure actuelle. Alors pourquoi, malgré des siècles de domination, le Royaume-Uni se retrouve-t-il soudainement à la traîne ? La croissance de Londres s'est-elle faite au détriment du reste du pays ? Et enfin, serait-il possible d'inverser ces problèmes maintenant qu'ils se sont installés ? Rien que ce mois-ci, nous avons étudié les économies de l'Italie et de la Grèce, deux autres économies européennes qui stagnent depuis le milieu des années 2000. Il est donc important de préciser que le Royaume-Uni n'est pas dans une situation aussi dramatique que ces derniers, du moins pas encore. Cependant, les défis auxquels le pays est confronté sont différents de ceux de l'Italie et de la Grèce. Bien que potentiellement moins graves, ils se ressentent pendant plus difficiles à relever. En effet, le principal problème est tout simplement une crise de confiance. Ce n'est pas pour rien que nous accluons toujours un indice aussi potentiellement ambigu que celui de la confiance dans les vidéos que nous réalisons sur les économies nationales. Nous l'incluons même dans notre classement car c'est l'une des choses les plus importantes qu'une économie puisse construire. Une fois qu'elle est perdue, elle peut causer des dommages très tangibles. L'économie du Royaume-Uni a évidemment connu un long et lent déclin depuis son apogée en tant que puissance coloniale dominant le monde. Cependant, ces problèmes économiques tels qu'ils existent aujourd'hui ont sans doute commencé le 16 septembre 1992, aujourd'hui affectueusement connu sous le nom de Mercredi Noir. Avant cela, le Royaume-Uni avait déjà ses problèmes. Il était cependant encore considéré comme l'une des économies les plus stables et les plus fiables du monde. Tout particulièrement dans les domaines du commerce, de la finance et des investissements. La livre était à l'époque la deuxième monnaie la plus utilisée au monde et avait la réputation, selon un vieux dicton, d'être aussi solide que la livre elle-même. Les personnes âgées se souviennent peut-être de cet adage, mais il n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Deux ans avant ce jour fatidique, le Royaume-Uni a conclu un accord connu sous le nom de Mécanisme de taux de change européen, MCE, qui était presque un précurseur de l'euro. Cet accord avait pour effet de lier les principales monnaies européennes à l'intérieur d'une fourchette de taux de change convenu à l'avance. Si le taux de change d'un pays par rapport à un autre pays membre devenait trop élevé ou trop bas, les banques centrales de ces pays devaient intervenir pour le ramener dans la fourchette convenue. Ce processus était très coûteux. Il impliquait que les banques centrales de tous les pays concernés conservent de nombreuses réserves monétaires des autres pays impliqués. Cela avait pour but de s'assurer qu'elles puissent acheter ou vendre les devises dont elles avaient besoin pour maintenir leur propre monnaie dans la fourchette de prix convenu. Ce système, du moins en théorie, n'était pas aussi stupide qu'il n'y paraissait. En contrôlant les variations des taux de change entre les différents pays, il était théoriquement beaucoup plus facile pour les entreprises de commercer et d'investir au-delà des frontières sans prendre de risque de change. Si une entreprise française investissait dans une entreprise italienne et que celle-ci doublait de valeur, c'était une formidable opération. Or, si la lire italienne diminuait de moitié dans le même laps de temps, l'entreprise française se retrouverait finalement au même point de départ. Le mécanisme de taux de change a fait en sorte que cela soit théoriquement pas possible, ce qui a donné un coup de fouet aux interactions transfrontalières entre les principales économies d'Europe. En fait, le Royaume-Uni n'a pas adhéré à ce système lorsqu'il a été introduit pour la première fois dans la communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne en 1979. Il a fallu 11 ans pour qu'il rejoigne l'accord, après que des tensions politiques au sein du pays aient mis en balance les avantages et les risques liés à un rattachement indirect de sa monnaie mondiale, dominante à celle du reste de l'Europe. L'année 1990 n'a malheureusement pas été le moment idéal pour rejoindre le MCE, car elle a coïncidé avec l'effondrement de l'Union soviétique et la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Cela peut sembler au premier abord sans aucun rapport, donc nous allons développer un peu. L'Est était un état satellite de l'URSS et était beaucoup moins économiquement développé que l'Ouest. La nouvelle Allemagne unifiée devait donc trouver un moyen de sortir des millions de personnes de la pauvreté absolue, de moderniser des industries massivement dépassées et de construire des infrastructures de connexion. De plus, il fallait effectuer ce redressement sans détruire l'économie existante à l'Ouest qui, en comparaison, se portait très bien. La raison pour laquelle nous parlons de tout ça et pour laquelle cela concerne le Royaume-Uni est la suivante. L'Allemagne a décidé que la meilleure façon de parvenir à atteindre ses objectifs serait d'augmenter ses taux d'intérêt. Cette opération avait pour but d'inciter les investisseurs étrangers à placer leur argent en Allemagne où ils pouvaient obtenir un bon rendement. L'Allemagne pourrait ensuite prendre une partie de cet argent et l'utiliser pour réaliser les investissements dont elle avait besoin pour remettre l'Est sur les rails. Il s'agissait d'une approche non conventionnelle. En effet, généralement, lorsqu'un gouvernement souhaite stimuler son économie de cette manière, il abaisse les taux d'intérêt au lieu de les augmenter. Les entreprises et les particuliers peuvent ainsi emprunter davantage d'argent pour promouvoir l'activité économique par le biais de dépenses ou d'opérations commerciales. La raison pour laquelle l'Allemagne n'a pas agi de la sorte est qu'elle craignait un risque d'inflation si le choc économique lié à l'abstention de l'Est nuisait à la production. Il faut se rappeler qu'entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a connu une terrible hyperinflation qui a répandu la pauvreté dans tout le pays. Même 60 ans plus tard, ce souvenir douloureux n'a pas été oublié. Les taux d'intérêt élevés en Allemagne ont atteint leur objectif. Ils ont attiré des investisseurs du monde entier. Ces derniers voulaient garder leur argent en Deutsche Mark parce qu'ils pouvaient en tirer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé qu'avec n'importe quelle autre devise mondiale. Les investisseurs du Royaume-Uni n'ont pas fait exception, la livre ayant à l'époque un taux d'intérêt beaucoup plus bas. Or, comme les valeurs de ces monnaies étaient liées par le mécanisme de change, il n'y avait théoriquement pas de risque à avoir de l'argent épargné en Allemagne. En conséquence, la valeur de la livre sterling commençait théoriquement à baisser et celle du marque allemand a augmenté. Cependant, la Banque centrale britannique n'a pas été autorisée à laisser se produire ce phénomène à cause des règles du mécanisme du taux de change européen. Le Royaume-Uni a fini par devoir vendre d'énormes réserves de devises étrangères pour tenter de maintenir la valeur de la livre à un niveau artificiellement élevé. Il a également été contraint de commencer à augmenter les taux d'intérêt à un moment où l'économie britannique elle-même ne se portait pas très bien et aurait probablement bénéficié d'une baisse de ces taux. Pour ne rien arranger, de nombreux investisseurs se sont doutés que même une institution aussi puissante que la Grande-Bretagne ne pourrait pas contenir éternellement les forces du marché. La valeur de ces monnaies finirait tôt ou tard par revenir au niveau souhaité conformément aux lois de l'offre et de la demande. Les investisseurs ont alors changé encore plus d'argent en Dutchmarks. En effet, s'ils avaient raison, ils bénéficieraient non seulement d'un taux d'intérêt plus élevé en attendant l'échec du mécanisme de change, mais aussi de l'égalisation de la valeur des monnaies au niveau qu'elles auraient dû atteindre. Bien sûr, ce mécanisme a fini par échouer. Cependant, il ne s'est pas produit avant que la Banque d'Angleterre n'ait fait des tentatives de plus en plus désespérées pour respecter son engagement de maintenir le taux de change stable. Le jour de l'effondrement, la Banque a augmenté les taux d'intérêt de 10 à 15% avant de s'avouer vaincu et de les ramener à 12% toujours en l'espace d'une journée. Le Royaume-Uni en a souffert à court terme, tout comme le reste de l'Europe. Cependant, cela a eu des conséquences bien plus néfastes à long terme pour le pays et a commencé à susciter des doutes quant à la qualité de sa gestion économique. Au cours des années qui ont suivi, le Royaume-Uni a été l'une des économies les plus touchées par la crise financière mondiale. Il a subi les dommages collatéraux de la crise de la zone euro et a connu une rupture très incertaine avec l'Union européenne. Il est d'ailleurs aujourd'hui probablement plus connu pour sa porte tournante de Premier ministre. Le problème qui en résulte est que personne n'a de certitude quant à l'avenir du Royaume-Uni. Cela signifie qu'il est risqué d'y faire des investissements, de conclure des accords commerciaux ou de faire quoi que ce soit d'autre avec ce dernier, tout simplement car il n'a pas fait preuve de cohérence pour laquelle il est autrefois réputé. Il va sans dire que le Royaume-Uni est bien plus stable qu'un pays comme la Somalie, mais tout est relatif. Il est devenu très dépendant de l'industrie financière, ce qui est excellent pour la ville de Londres, où se déroule la majeure partie de ses activités. Mais cela n'a pas été très bénéfique pour le reste du pays. Contrairement à un centre financier comme New York, la majeure partie de l'argent qui afflue à Londres ne va pas dans des entreprises et des projets nationaux. Il part plutôt dans des investissements financiers opaques, réalisés dans le monde entier, pour le compte de personnes qui ont choisi de faire des affaires dans la ville en raison de sa volonté de fermer les yeux, plutôt qu'en raison des marchés auxquels elle permet d'accéder. Londres reste le deuxième centre financier du monde, mais le type de finance qui est pratiqué fait à bien des égards plus de mal que de bien au reste du pays. La livre sterling a connu un déclin lent et stable par rapport aux autres monnaies mondiales au cours du siècle dernier. Or, on peut dire qu'elle est encore surrélevée par rapport à ce qu'elle devrait être, parce qu'elle est utilisée par l'industrie financière à Londres. Les industries nationales britanniques ont souffert de cette situation. Il aurait plus difficile de rivaliser avec leurs homologues régionaux de l'Union européenne, qui bénéficient également de conditions commerciales plus favorables depuis que le Royaume-Uni n'en est plus membre, ainsi qu'avec d'autres rivaux émergents dans le monde entier. De plus, le Royaume-Uni, qui était autrefois le leader mondial de l'industrialisation, a aujourd'hui des infrastructures vieillissantes, une éducation en déclin et une faible utilisation de la technologie. Cela rend ces travailleurs moins productifs et moins compétitifs à l'échelle mondiale. Et ils sont donc bien moins rémunérés. Les travailleurs britanniques occupant des emplois hautement qualifiés peuvent gagner beaucoup plus dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, et même dans des centres financiers asiatiques comme Singapour, Hong Kong et Shanghai. Cela conduit à une dynamique curieuse au Royaume-Uni, où de nombreuses personnes immigrent depuis des économies moins développées en quête d'une vie améliorée et de meilleures opportunités, tandis qu'un autre groupe important quitte le pays à la recherche d'un niveau de vie supérieur et de possibilités encore plus attrayantes. Le résultat net de ce jeu d'entrée et de sortie est clair. Pour l'instant, le Royaume-Uni fait entrer plus de personnes qu'il n'en perd. Cependant, il perd beaucoup de travailleurs hautement qualifiés et il en perd de plus en plus chaque année depuis 2007. Si la tendance se poursuit, le Royaume-Uni se retrouvera avec une population en déclin à laquelle il manquera tous ses travailleurs les plus productifs. Ses perspectives globalement négatives ont fait du Royaume-Uni un endroit encore moins attrayant pour réaliser des investissements, créer une entreprise ou entamer une carrière. Les pays avancés à revenus élevés dont le Royaume-Uni fait encore partie disposent généralement d'un dernier rempart contre ces problèmes. Leurs propres citoyens fortunés ont le potentiel de pallier le déficit d'investissement étranger et de contribuer à la résolution de problèmes tels que l'endettement national. Le Japon, par exemple, a le ratio dette PIB le plus élevé du monde, mais peu d'économistes s'en inquiètent. En effet, la majeure partie de la dette est due à des taux d'intérêt très bas envers leurs propres citoyens. Le Royaume-Uni compte également de nombreux résidents fortunés qui peuvent réaliser des investissements nécessaires à l'économie, mais tout comme les investisseurs étrangers, ils choisissent d'investir leur argent dans d'autres pays dont l'avenir est plus prévisible. L'écart entre les sorties et les entrées d'investissements directs étrangers n'a d'ailleurs jamais été aussi important au Royaume-Uni depuis la crise financière mondiale. Si tout cela peut sembler trop théorique, les conséquences sont bien réelles au Royaume-Uni. Le pays doit faire face à une pauvreté régionale due à un nombre croissant de personnes qui n'ont pas les moyens de vivre dans leur propre pays. Malheureusement, si ces problèmes persistent, ils ne feront que s'alimenter les uns les autres, comme en 1992, et des tentatives de plus en plus désespérées seront faites pour tenter de redresser le navire en perdition. Merci d'avoir regardé. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !